Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Théo et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tire à cœur c'est l'équilibre du masculin et du féminin en nous. J'étais en train de discuter hier avec une amie et elle me dit tu peux me parler de ces sujets et ça serait intéressant que tu puisses les transmettre en vidéo, de faire une vidéo là-dessus. Donc je l'ai pris au mot et je vous fais cette vidéo pour vous en parler. Il existe en nous deux polarités, la polarité féminine et la polarité masculine. Selon moi la polarité féminine est reliée au chakra du bas, le chakra racine, le hara et le plexus solaire. C'est des chakras qui sont reliés à notre puissance, aux émotions, à tout ce côté intérieur, aux ressentis, aux sensations. Et c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à être en rapport direct avec la vie, avec le positionnement, avec l'ancrage aussi sur terre. Il existe aussi la polarité masculine qui est plus une polarité reliée au chakra du haut et à tout ce qui va être mental également, à ce côté extérieur. Et du coup, ce que j'ai pu constater, c'est que bien souvent on se fie plus à cette dimension extérieure. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur de nous, de ce qui est là. Voilà, que ce soit des rêves, que ce soit des intuitions, que ce soit des choses qui nous tiennent à cœur finalement. Et on les a mis un petit peu de côté en disant, bah écoute, ouais ça, pourquoi pas. Mais là, on le repousse toujours, on se dit, ouais ça je le ferai peut-être un jour. C'est un doux rêve que j'ai à l'intérieur de moi. Et au final, la vie nous invite sans cesse à revoir justement ces aspects de nous qui ont été ignorés. Comme si on nous remet tout le temps sur le tapis les histoires qu'on a à voir, qu'on a à reconnaître et qu'on a à vivre aussi. Parce que c'est pas nous qui contrôlons la vie, c'est la vie qui nous vit. Et je pense que c'est cette idée là que dans le fait d'être équilibré entre son féminin et son masculin, on a cette capacité en fait de se rendre compte que justement de cette équation là, que finalement c'est pas une autorité extérieure, c'est pas un dogme, c'est pas une croyance, un conditionnement qui va prendre le pouvoir sur nous. C'est finalement beaucoup plus ce que j'ai à l'intérieur de moi, dans mon inconscient, dans mes rêves finalement aussi. D'enfant, dans cette créativité que j'ai au fond de moi, qui fait qu'à un moment donné, je vais ressentir l'appel justement de réaliser ça. Et de, par exemple concrètement pour moi ça a été toujours l'astrologie. Et au final je me suis rendu compte que l'astrologie c'était un outil effectivement sur lequel je pouvais apprendre énormément de choses sur moi. mais qu'à un moment donné je pouvais aussi transmettre et vous partager énormément de choses à travers des vidéos, à travers des consultations, des stages, tout ce que vous voulez. Et au final c'est pas forcément la vie dans ce côté extérieur, c'est-à-dire tu dois réussir, tu dois faire ci, tu dois faire ça, avec un tas de conditionnements et de dogmes. Il n'y a rien qui a vraiment le pouvoir sur nous en fait, c'est un peu ça l'objet de ma vidéo. C'est qu'on a à l'intérieur de nous cette capacité de créer, et je pense que c'est dans notre féminin justement, dans ce qui se cache au plus profond de nous, qu'on doit aller regarder et faire sortir justement ça à l'extérieur, et non l'inverse, c'est-à-dire ne pas décider que l'autre a le pouvoir sur nous et nous dise qu'est-ce qu'on doit faire. Comme on a trop longtemps connu ces derniers siècles, c'est plutôt de contacter à l'intérieur de nous notre couleur, ce qui nous fait vibrer, ce qui est là dans nos rêves d'enfants, et aller les contacter, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié de faire en chemin, et c'est quelque chose que je vous invite à vivre, donc d'aller au contact de vos chakras du bas, dans aussi tous les endroits où on s'est construit quand on était enfant, notamment quand on était adolescent, quand on avait cette envie d'être libre, de découvrir le monde, de s'affranchir justement des parents, de vouloir être heureux dans quelque chose où on pourrait se démarquer, où on pourrait être vraiment autonome et libre. Et c'est ça que je vous invite à recontacter aujourd'hui, c'est de retrouver cette flamme justement dans votre enfant intérieur, et voilà, de reprendre finalement ce rêve que vous avez mis de côté, que ce soit un rêve qui vous paraisse même impossible, ou quelque chose qui est déjà comme foutu d'avance, et de le reprendre et de vous dire, ok, là qu'est-ce que j'en ai fait de ce rêve ? Est-ce que j'ai encore l'espoir en moi de réaliser ce rêve ? Ou est-ce que je me trouve mis l'excuse ? Est-ce que je laisse les autres piétiner mes rêves ? Est-ce que je me dis que c'est impossible ? Est-ce que je me dis que finalement c'est perdu d'avance ? Est-ce que ça va échouer ? Est-ce que ça va... Toutes ces questions en fait qu'on peut se poser en chemin, je vous invite à donc du coup prendre votre rêve aujourd'hui à bras-le-corps, et de regarder si vous vous sentez de le réaliser finalement. et de mettre tout en place pour y arriver. Voilà les amis, aujourd'hui c'est une vidéo juste d'encouragement pour vous rappeler que l'intérieur et l'extérieur, c'est quelque chose finalement aussi d'illusoire, il y a juste la vie, et si vous ressentez justement que vous avez quelque chose à réaliser pour ce monde, et bien suivez votre intuition, suivez ce feeling, ce fil d'Ariane, comme je le dis souvent aux personnes qui viennent me voir en session. Suivez votre joie, suivez ce fil d'Ariane, cette connexion intérieure, et là vous verrez que votre vie à l'extérieur va commencer à changer, vous allez commencer à attirer des nouvelles personnes, des nouvelles situations. Et féminin, masculin, c'est une sorte de rééquilibrage qui est en train de se vivre au niveau planétaire, et vous êtes tous invités dans cette danse pour vivre justement cet éveil qui vient de ces deux polarités, quand ces deux polarités se rencontrent, il y a comme une fusion, un éveil, quelque chose de plus grand que vous qui arrive, et là vous vous sentez pousser des ailes, et voilà il y a plein de choses qui se vivent, qui sont vraiment extraordinaires. Donc merci de faire partie des personnes qui sont en chemin, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Bye.